Musique Bonsoir. Les informations brefs pour ce samedi 11 décembre. La police de Seychelles a lancé la campagne « Arrivée vivante » visant à disoader la conduite en état d'ébriété et la consommation d'alcool sur la voie publique dans les transports. Le surintendant de nous précise que la campagne qui a été lancée hier à Ansoya l'a débutée depuis le 7 décembre. Lors des contrôles ponctuels, ils écartent les conducteurs en état d'ébriété et procèdent également à des fouilles dans les véhicules. Ils appellent aux automobilistes ainsi qu'aux piétons à être plus responsables dans l'utilisation des routes. La police est fermement convaincue que la tolérance zéro pour la conduite en état d'ébriété contribuera à accroître la sécurité routière et à réduire le nombre d'accidents graves et mortels, qui est actuellement de cinq. L'Université des Seychelles, en collaboration avec l'Université d'Urban en Afrique du Sud, a lancé un programme de maîtrise en paix et résolution des conflits. La discussion pour ce programme a commencé en 2019 et a été approuvée en septembre de cette année par l'Autorité des qualifications des Seychelles pour que Ulysses commence sa mise en œuvre. Ce programme ciblera les individus et les organisations dans ces deux domaines, la paix et la résolution des conflits. Ce sera un programme de deux ans sur une base à temps partiel pour une période de deux ans et il a peut-être fait dans un mode d'apprentissage mixte. Le coût du programme est de 75 000 roupies par an. La représentante résidente du programme des Nations unies pour le développement pour les Seychelles et îles Maurice, Amanda Serumaga, a rencontré le ministre de la Culture et du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, pour discuter de l'état des différents projets et moyens pour renforcer la coopération. Madame Serumaga a déclaré que le PNUD est prêt à analyser d'autres opportunités d'investissement dans des domaines prioritaires tels que l'agriculture et l'économie bleue et non seulement dans les domaines de l'environnement et le changement climatique. Un don de cinq ordinateurs portables, un système de conférences lectuelles et d'autres équipements informatiques a également été fait par le chef de PNUD au ministre Joubert. Un programme, un groupe par don de jeunes et maintenant mieux éduqués sur l'importance du développement durable et des pratiques, après avoir suivi un cours en ligne sur l'introduction au développement durable et à l'économie bleue. Le cours en ligne a été organisé par CECAT, le Fonds séchelois pour la conservation et l'adaptation au climat, dans le cadre du projet GoNow. 12 parmi 40 participants, dont les noms ont été mis au tirage, ont reçu des prix ainsi que deux participants des écoles secondaires et post-secondaires qui ont obtenu les meilleures notes, Elodia Thiem, de l'école secondaire Beauvalon, et Theresa Sullivan, de l'école Eleval Independent. La cérémonie s'est déroulée ce matin au bâtiment Family House à Belleau. C'était les informations. Bref, merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501